Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet avant de parler du Quintet Plus de ce mardi 10 septembre sur l'hippodrome d'Auteuil on va bien entendu revenir sur celui qui s'est disputé dimanche à Longchamp avec une victoire du 5 Monty de bout en bout vraiment avec la manière d'ailleurs quand j'ai vu la cote j'étais très surpris je ne m'attendais pas à voir une telle cote en tout cas ce numéro 5 s'est imposé de belle manière avec facilité vous étiez plusieurs à l'indiquer sur notre page Youtube et parmi toutes les bonnes réponses c'est Combo Ahmadi qui a été tiré au sort pour gagner un mois d'abonnement au Pronovip sur turf-fr.com donc voilà Combo bravo à vous d'avoir trouvé le gagnant et d'avoir été tiré au sort pour réclamer votre dû vous n'avez qu'une seule chose à faire c'est envoyer un mail à notre service client l'adresse s'affiche en bas de votre écran david.turf-fr.com et il se fera un plaisir de vous créditer ce mois d'abonnement merci une nouvelle fois à tous d'avoir joué d'être de plus en plus nombreux à me suivre en tout cas on remet ça dès la semaine prochaine avec un tirage au sort une nouvelle fois on va maintenant passer au quintet plus de ce mardi qui aura lieu à Hauteuil c'est le premier événement de la saison sur la butte Mortemar avec un quintet plus intéressant c'est le prix Jean Barthes, c'est une listée de race pour des chevaux âgés de 5 ans et au-dessus 16 concurrents qui seront en lice sur un parcours assez classique à un 3600 m sur la piste de haie ce sera la première course du programme prévue à 13h55 alors cette épreuve est très ouverte, je ne vous le cache pas comme souvent tous les handicaps, que ce soit en plat ou en obstacle mais c'est surtout la reprise et pas mal de concurrents ont fait l'impasse sur le meeting estival à Clairefontaine du coup on a pas mal de concurrents qui n'ont pas été revus depuis 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois enfin bref, pas mal d'incertitudes sur leurs conditions physiques alors du coup j'ai pris le parti de retenir en tête un cheval, une jument plutôt qui a montré qu'elle était en forme, c'est tout simplement le 14 Panarea alors c'est vrai qu'elle a peu d'expérience, elle n'a couru que 6 fois mais cet été elle a terminé 3ème d'un quintet à Clairefontaine sur une distance similaire, voilà c'était le 25 juillet donc clairement la forme est là, elle a 2 parcours dans les jambes elle a couru 2 fois en juillet, une victoire, une 3ème place pour ses premiers pas dans les handicaps visiblement elle est compétitive dans cette catégorie et à ce poids, alors bien entendu elle découvre la piste d'Auteuil c'est jamais simple, mais elle devra avoir un terrain très souple qui va lui plaire c'est vrai qu'il y a eu des pluies ce week-end sur la région parisienne du coup il faut le prendre en compte même s'il ne va pas y en avoir d'ici mardi en tout cas elle, elle est en condition avancée par rapport à certains de ses rivaux Charlotte Pritchard a remporté son premier quintet je crois cette année, c'était au printemps en tout cas ce numéro 14 Panarea s'entend bien avec elle et je pense que ce tandem a le droit de prétendre à la plus haute marge du podium ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 8 Rock'n'Roll lui aussi est en forme j'ai fait je vous l'ai dit le choix de prendre les chevaux qui nous ont assuré de leur forme et lui a remporté un handicap le 19 août à Clairefontaine donc clairement il est en forme ascendante il a couru en plus que 2 fois en obstacle auparavant il avait terminé 4ème du quintet dans lequel Panarea terminait 3ème donc déjà il a été battu mais en plus l'écart de poids est un peu plus défavorable maintenant il est en valeur 59 mais il a déjà bien fait en valeur 58,5 le parcours il a également déjà réussi à s'illustrer donc pour moi il a pas mal d'atouts dans son jeu pour le coup à mon avis ce premier atout de Michael Serror est certainement sa meilleure chance ensuite j'ai retenu en troisième position l'as Alain Terro Alain Terro qui reste sur une déception c'était le 25 juin du côté d'Auteuil donc voilà on l'a pas revu depuis 2 mois et demi je vous l'ai dit là on va aborder des chances de concurrents qui n'ont pas été revus depuis 2-3 mois en tout cas il a prouvé auparavant le 27 avril qu'il était capable de bien faire à ce niveau là puisqu'il avait quand même terminé 2ème de la grande course de haie de printemps le handicap le plus convoité sur l'hippodrome d'Auteuil donc clairement il est compétitif il est capable de bien faire sur cette distance ouais sur cette distance parce qu'il a jamais abordé ce parcours s'il a fait ce parcours il a gagné une seule tentative sur 3600 mètres à Hauteuil pour une victoire donc voilà un cheval qui est en valeur 64 a montré qu'il était encore capable de bien faire peut-être que le fait de ne pas avoir été revu depuis fin juin va jouer en sa faveur moi j'y crois en tout cas et je lui accorde un très large crédit en le retenant 3ème ensuite en 4ème position j'ai retenu le 4 le roi David alors le roi David j'aime beaucoup sa candidature c'est vrai qu'il n'a pas été revu lui aussi depuis le mois de juin depuis 3 mois le 8 juin et un handicap à peu près similaire sur ce parcours donc 4ème sur ce parcours c'est très bien en valeur 60 et demi clairement il est compétitif mais ce qui me plaît surtout c'est que l'année dernière il avait le même écart au niveau de l'absence il avait couru le 17 juin avant de faire sa rentrée le 12 septembre et il avait terminé 4ème d'un quintet sur ce parcours donc honnêtement le fait qu'il n'ait pas été revu depuis 2 mois et demi 3 mois c'est vraiment pas embêtant et pour moi à ce poids là il a prouvé qu'il était capable de bien faire peut-être que pour la victoire ça va être un petit peu juste mais pour finir 3, 4ème il a son mot à dire ensuite en 5ème position j'ai retenu le 13 One Story alors One Story on ne l'a pas revu depuis le mois d'avril ça fait quand même 5 mois et demi sans courir maintenant elle court bien sur sa fraîcheur d'ailleurs l'année dernière elle avait fait une rentrée après 8 mois d'absence elle avait fait l'arrivée sur l'hippodrome de Pau donc clairement le fait de ne pas avoir été revu depuis 5 mois et demi c'est pas embêtant je pense que Anne-Sophie Paco a dû bien préparer sa pensionnaire pour ce quintet en tout cas elle a fait ses preuves à ce poids et je pense qu'elle est capable dès son retour en piste de lutter pour une place ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro de Lufast Lufast il souffle un peu le chaud et le froid j'avoue que c'est un cheval que j'aime bien mais qui n'a pas toujours répondu présent on ne l'a pas revu depuis 3 mois lui aussi avait couru avec le roi David il y a de cela 3 mois dans le Priardati une listée de race sur ce parcours il est tombé d'ailleurs ce jour là mais bon auparavant il a quand même prouvé qu'il était capable de bien faire en valeur 62 et demi donc voilà il est en 62 je ne pense pas qu'il ait une grosse marge il va avoir un terrain très souple qu'il aime beaucoup donc voilà l'un dans l'autre il y a du pour il y a du contre mais en théorie s'il fait sa course il est capable de prendre une place ensuite j'ai retenu en 7ème position le 15 à Piari deuxième atout de Michael Serro je l'aime beaucoup il ne faut vraiment pas le juger sur ces deux dernières sorties c'est vrai que la dernière en date c'était à Dieppe il y a de cela un peu plus de 2 mois 2 mois et demi et il n'était que 6ème mais il a des références à faire valoir non seulement sur ce parcours mais à cette valeur de 56 et demi donc pour moi il est en mesure de s'illustrer à ce niveau là le fait d'avoir peut-être pris un peu de repos ça lui a fait du bien c'est vrai qu'il a quand même beaucoup couru au printemps 1, 2, 3, 4, 5 courses il a tout couru 4, 5 fois depuis le depuis le meeting de printemps donc voilà peut-être qu'il avait besoin de souffler en tout cas le fait qu'il revienne à la compétition ça ne me dérange pas et je pense qu'il est capable de se réhabiliter dès sa rentrée et enfin en 8ème position j'ai retenu le 11 Groom Boy pour la forme saisonnière et surtout parce qu'il a terminé deuxième de ce quintet l'année dernière en valeur 56 alors certes il est aujourd'hui en valeur 58 mais il a prouvé qu'il était capable de bien faire en valeur je regarde non en 58 en 57 il a fait bien faire en 57 c'était il y a un moment en tout cas c'est un cheval qui aura pour lui d'avoir déjà bien fait sur ce parcours en plus il a couru cet été alors certes il a déçu mais c'est peut-être une tentative un mal pour un bien donc je me dis ça peut être un outsider séduisant c'est pas forcément une priorité mais pour les amateurs de cote n'hésitez pas à le rajouter dans un champ réduit et enfin en 4 noms partant j'ai retenu le numéro à 7 Follyfoot associé à James Reblay j'ai du mal à me passer de James Reblay dans un quintet même si c'est vrai que Follyfoot souffle un peu le chaud et le froid lui aussi on ne l'a pas revu depuis 3 mois maintenant c'est un cheval qui a de l'expérience il est désormais âgé de 9 ans il a prouvé qu'il était capable de bien faire à une telle valeur donc voilà moi je m'en méfie c'est vrai qu'avant le coup il a quand même besoin de rassurer peut-être qu'il peut manquer d'une course mais le fait qu'il soit associé à James Reblay pour cette réapparition je me dis qu'il est peut-être déjà prêt pour au moins prendre une place on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 14 que j'ai retenu devant le 8 l'As le 4 le 13 le 2 le 15 et le 11 et en cas de non partant le numéro 7 en conseil de jeu pour moi le 14 Panarea le seul petit bémal on va dire c'est qu'elle découvre la piste d'Auteuil maintenant c'est une jument qui a fait ses preuves à ce niveau là et qui est surtout en condition avancée par rapport à certains de ses rivaux le 8 pareil Rock'n'Roll est en condition avancée j'aime beaucoup sa candidature pour son retour à Auteuil je pense qu'il est capable de bien faire même s'il a été pénalisé suite à sa dernière victoire et puis là Salen Terro il faut le reprendre en confiance il a des titres à faire valoir il est compétitif malgré ses 72 kilos et moi je lui fais confiance pour remettre les pendules à l'heure donc 14 8 et As mes trois préférés c'est une course ouverte vous l'auriez compris n'hésitez pas à élargir l'échange j'espère que les bases seront les bonnes mais c'est vrai que derrière il y a vraiment pas mal de possibilités et il faut s'attendre à quelques surprises en tout cas moi je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos on se retrouve dès mercredi ce sera du côté du Mans pour une étape du GNT la 9ème je crois on en repart alors à d'ici là en tout cas je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous bye bye